Je voudrais revenir en préalable à cette intervention sur quelques thématiques générales du LABEX, les passées dans le présent. C'est un LABEX qui travaille sur la question de la mémoire et des modalités des usages de la mémoire face au patrimoine, y compris dans les contextes d'affrontement et face aux patrimoines en péril. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je pense que plusieurs collègues, notamment Annette Becker, ont déjà beaucoup travaillé avec David Guillet et avec le musée de l'armée et la BDC. En tout cas, en ce qui concerne l'exposition en cours, France-Allemagne 1870-71, la guerre, la commune, les mémoires, la question de la mémoire est immédiatement posée dès le titre. Elle est posée au pluriel dans la perspective d'une pluralité de mémoires et en effet, c'est une question que nous pourrons soulever tout à l'heure. Dans ce cadre, comme l'a rappelé tout à l'heure Claire, nous menons un programme de recherche en commun qui a pour thématique, un titre un peu bizarre, images dialectiques, musée imaginaire et musée virtuel. Autour de la question des images dialectiques, nous voulons soulever la question d'images, en reprenant une formule de Walter Benjamin, des images qui, en elles-mêmes, portent une tension historique et une tension dialectique. Et donc, comportent dans leur constitution même une forme d'affrontement entre plusieurs mémoires. Mais une autre des questions que pose notre projet, très vaste, qui est plus une problématique de recherche, c'est celle du musée imaginaire. Alors évidemment, vous connaissez tous ce terme qui est utilisé fréquemment et même souvent galvaudé. Vous savez aussi qu'il reprend le titre d'un ouvrage d'André Malraux, dont la première publication, je vous montre la couverture ici, date de 1947 chez Skira à Genève, mais qu'il a réédité et retravaillé par la suite, qui a été traduit en anglais sous le titre de Museum Without Walls, l'année où il a été publié, peu de temps après qu'il ait été publié dans une édition de poche en France. Et en fait, la problématique que soulevait André Malraux dans ce livre que vous connaissez, c'est à partir de son expérience d'organisateur d'exposition qui remontait loin à la NRF et aussi d'éditeur de livres d'art, il s'interrogeait sur la façon dont le livre, par ses mises en page, par ses cadrages visuels, par ses recadrages, par les suites d'illustrations qu'il agençait et réagençait, prenait pour opérateur l'œuvre d'art, mais aussi l'œuvre d'art mise en collection et mise en musée. En tant qu'œuvre réunie, en un même lieu, le livre est ainsi intégré à un patrimoine commun. Évidemment, en France, cet idéal du musée est constitutif de l'idéal patriotique, qui est une des thématiques que nous allons aborder dans cette demi-journée. La réflexion de Malraux a été donc portée sur un protocole éditorial spécifique, celui du livre d'art illustré de reproduction, mais plus précisément dérivé de la photographie. Tout le questionnement de Malraux est issu de cette interrogation sur la photographie. Qu'il s'agisse de reproduction d'après-photographie luxueuse, des belles hélégraphies, ou de reproduction plus ordinaire, photomécanique, en noir et blanc, et puis par la suite en couleur, dans la collection L'univers des formes, où il a petit à petit introduit la couleur. Il n'en reste pas moins que sa réflexion, qui a été parallèle à celle de Walter Benjamin, dont il connaissait les travaux sur la reproductibilité mécanique, et qui a été élaboré à peu près en parallèle, s'appuie essentiellement sur cette question d'une rupture technologique représentée par l'invention de la photographie et surtout son entrée dans l'édition. Pourtant, comme l'ont prouvé entre autres les travaux de Francis Sasquel sur l'historien et les images, et sur l'histoire du livre d'art, et comme le savent d'ailleurs tous les historiens du livre et de l'estampe, la photographie, même si elle se singularise par cet effet de réel plus marqué, ou en tout cas plus perceptible dans la période contemporaine, parce qu'elle fait partie de notre économie visuelle, s'inscrit malgré tout dans une histoire longue, celle des mises en livre et des mises en exposition successives, qui est une histoire aussi longue que celle du livre et des collections en Occident, mais aussi dans d'autres civilisations. Et donc notre hypothèse de travail dans le projet soumis au Labex a été d'élargir cette problématique de reproduction purement photographique, comme un store-astrice du musée imaginaire, à d'autres formes de livres, de collections, de supports, que la seule illustration photographique des livres d'art. Et donc on a procédé par corpus, même si la problématique était très large et très générale, on a délibérément choisi de travailler sur des corpus, et c'est ainsi que Claire a poursuivi un programme qu'elle avait engagé depuis très longtemps, notamment avec France de Buisson, qui a été remerciée à l'instant et qui, je crois, est présente aujourd'hui, sur cette question qu'elle a intitulée « La monumentalité en carte postale ». La communication que je vais vous présenter aujourd'hui n'a rien de particulièrement nouveau pour un certain nombre de personnes ici qui ont participé aux premières émergences de ces réflexions, puisqu'il y a assez longtemps, nous avions organisé un colloque à Nanterre, d'ailleurs, sur la statuaire publique au XIXe siècle, en relation avec ce projet qui était mené par Claire, avec Catherine Chevillot et avec Orsay, et qui devait d'ailleurs déboucher sur la publication d'un CD-ROM. Et en effet, à la demande de Michel Melot, qui était alors directeur de l'inventaire, et qui souhaitait qu'une réflexion fût menée sur l'illustration des publications de l'inventaire, on avait sorti un nouvel album de l'inventaire, il avait envie qu'on regarde la façon dont l'illustration fonctionnait et cadrait les regards. Nous avions entrepris ces journées d'études qui ont été publiées par l'inventaire, par Monum. Et alors, à cette occasion, j'avais étudié, en fait, le sujet sur lequel je vais revenir ici, aujourd'hui, c'est-à-dire la façon dont les manuels scolaires de la Troisième République ont pu fonctionner par le choix des illustrations, par l'agencement des leçons étayées par des double pages illustrées, comme des sortes de lieux de mémoire, des musées imaginaires, avocations civiques, et, bien sûr, dans le contexte de la revanche, avocations patriotiques, transmis aux petits Français de manière à instaurer une forme de roman familial partagé. C'est donc sur cette enquête, où j'avais abordé plusieurs livres, mais je vais me concentrer aujourd'hui sur un seul d'entre eux, le plus célèbre, le Tour de la France par deux enfants, et aussi sur sa réactualisation dans la façon dont un instituteur, sous les drapeaux, pendant la Première Guerre mondiale, va faire le choix d'adresser à son tour un musée imaginaire de statut à sa petite-fille, en reprenant exactement le protocole qui avait été mis en place par le Tour de la France par deux enfants. Donc c'est un peu une réponse, finalement, à ta question sur la monumentalité en carte postale. Et c'est dans cette perspective-là que j'avais envie d'intervenir aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, dans le catalogue très intéressant de l'exposition, il y a un essai de François Robichon qui dresse un petit peu le panorama, le contexte général de ces questions de manuel tellement importants pour la transmission des mémoires et des mémoires blessées après la guerre de 1970, à l'époque des bataillons scolaires, de cet endoctrinement germanofauque, des petits accueillers dans une France affligée par le souvenir des provinces perdues. Et évidemment, tout cet endoctrinement a contribué à la montée des patriotismes guerriers. Vous savez peut-être qu'Yves Golupot avait dédié une exposition à ce thème au musée de l'éducation à Rouen, il y a quelques années. Donc après toutes ces remarques préliminaires, donc ça c'est encore malheureux, voilà, j'en arrive à mon sujet. Et alors évidemment, mon sujet pour écarter aussitôt le livre dont je ne vais pas parler, mais qui vous montre que même dans un manuel d'histoire, on met tout de même la Jeanne d'Arc de Freynier en couverture et dans une petite image, la Marseillaise de Rude que vous aviez vue tout à l'heure dans le musée imaginaire de Malraux, qui fait vraiment partie de notre musée imaginaire partagé. Et donc c'est un peu... Et ce livre dont je ne parlerai pas puisque je vais me concentrer sur le tour de la France reprend des œuvres que l'on trouve également dans le tour de la France. A commencer, évidemment, ça fait écho d'ailleurs à ce que tu viens de dire, David, ce fameux versingétorix de Millet qui, bien qu'érigé sous le Second Empire, d'après les traits de l'Empereur, a continué à faire l'objet d'un culte et à forger notre imaginaire en X. Et puis à droite, vous voyez aussi dans ce même livre de Gauthier Deschamps le monument aux trois instituteurs de l'Aisne. Donc très important, c'est-à-dire ces instituteurs hussards noirs de la République mais qui se sont aussi sacrifiés, qui ont été sacrifiés pendant la guerre de 70 et auxquels est érigé un monument associé à une carte. Donc là, j'en arrive vraiment à mon sujet. Je vais passer sur la toute première citation parce que vous avez déjà entendu une très belle page citant Anatole France et parler de Baudelaire, c'est revenir un petit peu plus avant mais en tout cas, Baudelaire, déjà, s'interrogeait sur ce phénomène que Maurice Agulon allait appeler la statue urmanie dès le Salon 1859 dans cette phrase où il parle de ces statues, de ces personnages immobiles plus grands que ceux qui passent à leurs pieds qui vous racontent dans un langage muet les pompeuses légendes de la gloire, de la guerre, de la science et du martyr. Les uns montrent le ciel, les autres désignent le sol, etc. Tel est le rôle divin de la sculpture. Alors là, je passe un peu sur la bibliographie. Oui, ça c'est la référence fondatrice. Donc, dans cet exposé, je reviendrai donc sur les usages de la statuaire publique dans ses manuels scolaires et dans le Tour de la France par deux enfants en pleine époque de la statue urmanie. Le Tour de la France par deux enfants, c'est un livre dont le titre même indique qu'il a été inspiré par le Tour des compagnons et il permet aux héros et aux lecteurs, du coup, une sorte d'appropriation progressive du territoire de la France, privé des provinces perdues. Et il a été d'ailleurs superbement analysé dans un article des lieux de mémoire de Pierre Nora, l'article de Jacques et Mona Ouzouf, Le Tour de la France par deux enfants, le petit livre rouge de la République. C'est un livre qui est abondamment illustré, qui est un peu le livre unique, une sorte de bible scolaire du petit enfant, qui est tout à la fois un roman d'initiation, un roman d'apprentissage, un roman d'aventure, un livre de lecture, un livre d'instruction civique, c'est très important, un livre de géographie, un livre d'histoire, un livre d'initiation à la vie pratique et au métier, qui totalise à lui seul l'essentiel des connaissances élémentaires qui sont au programme scolaire des petits-enfants. C'est un best-seller signé par G. Bruno. G. Bruno, évidemment, on pense à Giordiano Bruno, c'est le pseudonyme, en fait, de Madame Fouillé, qui était un enseignant de l'école normale. On a découvert, d'ailleurs, son nom que très tardivement. Et c'est un manuel, donc, destiné aux courts moyens, dont les éditions se sont succédées sans interruption, depuis sa première publication à la librairie classique Eugène Belin en 1877, jusqu'à aujourd'hui où il est encore réédité, et dont les imitations se sont multipliées, y compris dans d'autres langues et dans d'autres territoires. Et je crois qu'on peut... Il y a eu des transpositions même au Brésil du modèle du Tour de la France par deux enfants. Et on peut rappeler aussi que ce type d'ouvrage à caractère extrêmement patriotique et destiné aux petits-enfants s'inscrit dans une vague d'autres ouvrages européens. Je pense à Corée, en Italie, ou alors au Merveilleux Voyage de Nils Odgersson, de Selma Lagerloff en Scandinavie. Alors, ce livre se signale comme les manuels d'histoire que sont le petit lavis ou le cours d'histoire de Gauthier Deschamps que j'ai montré tout à l'heure par son abondante illustration. Ces microscopiques petites images omniprésentes ont pris part à la réception du texte et leur portée dans les représentations collectives liées à leur exceptionnelle circulation et sans commune mesure avec la modestie de leur apparence. La représentation du grand homme y est associée à plusieurs reprises à celle de la sculpture et à la statue du grand homme. Et donc, petit à petit, province après province, le petit enfant lecteur est amené à s'approprier un répertoire d'hommes illustres qui lui sont proposés dans chacune des régions de France où ces hommes illustres sont nés. Donc, il y a cette même idée qui est évoquée par Anatole France de l'appartenance à un territoire et aux petites patries grâce à la fiction qui est une sorte de mise en abîme du livre dans le livre, du livre des grands hommes qui est un petit livre donné aux enfants héros à un moment donné de leur périple et qu'ils vont lire au fur et à mesure de leur station en France. Autrement dit, la sculpture, c'est quelque chose qui prend sens à partir du moment où on lui donne un petit peu un statut d'emblème. C'est-à-dire qu'en accompagnement de l'image, on va avoir un texte qui permettra d'aller vers une morale. Donc, c'est vraiment cette structure qui avait été déjà utilisée dès l'époque de Louis XIV pour l'élaboration du commentaire des statues, par exemple, du labyrinthe du Versailles, etc. C'est vraiment un dispositif ancien qui est repris ici mais qui explique que la statuaire publique n'a de sens que par rapport à ce dispositif pédagogique. Donc, de plus, toutes ces leçons, toutes ces vignettes conduisent l'enfant lecteur entre autres choses à réfléchir à la question de l'art de la sculpture et aux fonctions de la statuaire publique dans son site. Il y a même un passage que je n'ai pas reproduit dans mon PowerPoint où on visite les hauts fourneaux du Creusot et on explique que les hauts fourneaux, ça vaut aussi bien à faire les canaux qu'à faire les sculptures en fonte. Donc, toute une question est déjà posée par le texte. Je commencerai par évoquer le fait que cette sculpture publique apparaît dans ce petit livre scolaire comme une sorte de leçon de choses vouée aux grands hommes. En parlant de leçon de choses, je me réfère vraiment à une tradition et même à une méthode pédagogique très spécifique qui est celle de la pédagogie par l'aspect où l'on s'empare d'un objet ou d'une chose voire d'une image pour la commenter pour lui donner le support d'une leçon pour qu'elle serve de support à une leçon. Et d'ailleurs, les images sur la couverture du livre sont désignées comme gravures instructives pour les leçons de choses. Qu'il s'agisse donc du cocon de verre à soie ou de l'effigie du grand homme, l'enfant a besoin de voir la chose où s'on substitue l'image pour s'y intéresser. La statuaire publique est ainsi... Ah oui, alors là, c'était la couverture de l'édition Tardive, couverture un petit peu plus d'art nouveau, où l'on voit les deux petits enfants, les deux petits Altaciens-Laurent qui entament leur périple et qui sont sur la route. Et voilà la couverture, pas tout à fait de la première édition puisque c'était 1877 la première édition, mais déjà la huitième, un an plus tard, en 1878. Vous voyez, le livre de lecture courante avec 200 gravures instructives pour leçons de choses. Alors, le principe de ces leçons de choses, je viens de vous l'expliquer, est donc la statuaire publique permet de basculer du présent vers le passé par l'évocation physique du grand homme de pierre ou de plomb, parfois reproduit en vignettes. Donc, le caractère aussi naturaliste de ce style de la statuaire publique est tout à fait lié à la dimension natureliste de cette esthétique esthétique du grand homme qui rend hommage aux grands hommes dans les provinces où ils ont poussé. L'analogie avec l'histoire naturelle est très présente. De plus, l'un des enjeux du manuel scolaire, c'est de détourner l'enfance des contes de nourrice, ces contes qui racontent des sornettes. Donc, il est très important que l'enfant apprenne le vrai. Et Julien, l'un des deux petits héros, s'émerveille des images vraies, c'est son terme, des images vraies de son livre sur les grands hommes qui l'opposent précisément aux contes de fées qui sont lus aux enfants de son âge. Le système éducatif mis en livre grâce au recours à l'image dans le tour de la France articule ainsi l'expérience et la connaissance par la leçon de choses cette méthode qui prévaut depuis la pédagogie sensualiste du XVIIIe siècle depuis Locke jusqu'à Madame de Jeanlis et qui est reprise jusqu'à la fin du XIXe siècle et bien expliquée d'ailleurs dans le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson. Dans le tour de la France, le texte sur Buffon comporte un aparté explicatif sur le grand naturaliste dont le savoir est présenté comme exemplaire. Alors je cite « Oui » dit André « Le petit garçon s'appelle André c'est l'adolescent et Julien c'est le plus petit deux âges de la vie. Je sais que c'était un grand naturaliste et naturaliste est en Italie c'est-à-dire qu'il a étudié la nature et tous les animaux qu'elle renferme et s'en suit et s'en suit d'ailleurs une explication sur les arbres et les lieux où poussent les arbres. Donc cette importance attachée à l'histoire naturelle n'est pas insignifiante. C'est à l'histoire naturelle en effet que renvoie ce terme de naturalisme promu par ailleurs par le critique d'art Jules Castagnari dès le Second Empire pour enrichir l'art réaliste de la composante de ce que Castagnari appelle l'indigénat proche du régionaliste qui rattache toute identité artistique à un terrain d'origine. Le Tour de la France procède de ce même système de valeurs dont il est contemporain. Les grands hommes poussent dans le sol des provinces contribuent à l'identité distinctive de chacune d'entre elles au même titre que les particularités géographiques ou industrielles et que les savoir-faire qui s'y sont développées. Donc ils sont donnés en exemple aux visiteurs et aux touristes mais aussi aux enfants qui eux aussi poussent dans les régions dans chacune de ces régions et ils sont honorés sur place par les statuts. Ce courant artistique donc du naturalisme essentiel à l'esthétique de la statuaire publique de la Troisième République procède d'une sorte d'actualisation des protocoles rhétoriques de l'art de la mémoire c'est-à-dire cette méthode de mémorisation qui consiste à se souvenir des choses et des idées en les plaçant dans des lieux et en les disposant dans différents lieux. Ici le lieu c'est la carte c'est le territoire ce sont les provinces les villes et c'est ce qu'utilise la structure du récit et du livre dans le tour de la France comme je vais essayer de l'expliquer. Alors on commence avec cette espèce de carte qui nous montre l'itinéraire des petits-enfants et qui montre surtout que les provinces sont perdues dans cette nouvelle carte de France et alors c'est bête que je ne vois pas du tout ce que je... Voilà donc là je suis encore un peu en retard sur mon PowerPoint Voilà le cocon c'était ce que je voulais vous montrer une enveloppe soyeuse que se tissent la plupart des chenilles Voilà c'est la leçon de choses on vous montre le cocon et à partir de ça on explique ce que c'est qu'un cocon etc. et c'est le point de départ d'une leçon c'est exactement la même chose quand on parle d'une sculpture ou d'une statue par exemple la statue de Descartes et le pont de la Loire à Tours Alors tout commence en Lorraine une bonne vieille d'épinale puisque les enfants sont originaires de Lorraine chez qui les enfants font une halte qui leur permet de retourner momentanément à l'école leur raconte l'histoire de Claude dit le Lorrain dont le nom de famille précise justement la province natale et dont entre parenthèses un autre peintre a adopté symboliquement le prénom dès lors qu'il a assumé sa vocation d'artiste je parle de Claude Monet qui s'appelait avant Oscar et qui signait d'ailleurs ses caricatures Oscar une autre histoire va suivre le samedi suivant c'est celle d'un second grand homme de Lorraine c'est Jeanne d'Arc donc c'est le seul grand homme qui est au féminin mais qui apparaît dans le chapitre Les grands hommes de Lorraine et à nouveau cette historiette est une récompense à l'écolier Julien qui a bien travaillé donc on lui raconte dans ce chapitre Les grands hommes de guerre de la Lorraine sous titre Histoire de Jeanne d'Arc et tout cela se poursuit par la mention de quelques grands capitaines Lorrains comme Trouot de Nancy ou Dino de Bar-le-Duc Chevers de Verdun avant de raconter en détail la vie de Jeanne d'Arc je cite aucune nation n'a eu une héroïne qui puisse se comparer à cette humble paysanne de Lorraine à cette noble fille du peuple de France et après un temps de silence ému Julien s'exclame ah madame Gertrude s'écria-t-il que j'aime cette pauvre Jeanne et que je vous remercie de m'avoir dit son histoire donc il y a cette idée aussi de comptage et d'affect qui est très fort dans la narration de l'histoire de ces grandes figures on recourt à vraiment à une rhétorique des effets pour émouvoir les auditeurs et bien évidemment une forme de parallèle s'établit continuellement entre le passé et le présent entre le rôle de Jeanne d'Arc qui a défendu la France etc. le rôle de Verserge et la situation contemporaine donc il y a un parallèle implicite qui est continuellement présent le passage sur Jeanne d'Arc reprend l'essentiel des messages qui seront développés ensuite dans le livre elle exprime la noblesse du peuple de France à laquelle contribuent toutes les provinces donc c'est l'idée que toute la France est l'assemblage de ces provinces par des héros qui naissent dans leur sol elle est tout à la fois une figure historique ça c'est un peu sa singularité puisque c'est une femme mais aussi une allégorie parce qu'elle est Jeanne d'Arc de trois mots féminins de la phrase que je viens de citer la nation la Lorraine la France donc elle a cette double fonction qui est un peu particulière dans l'économie des grands hommes et donc ce premier cycle d'histoire des grands hommes associé à l'évocation de la Lorraine met en place ce principe d'art de la mémoire que pourrait-on dire topographique cartographique tout à la fois géopolitique et naturaliste où interviennent tour à tour les grands hommes situés dans leur pays et d'une certaine manière Jeanne d'Arc cette noble fille je cite du peuple de France née sur le sol de la Lorraine province perdue est à sa manière une sorte de nouvelle Marianne et pas seulement un grand homme au féminin alors les deux vignettes sur Jeanne d'Arc sont associées l'une au lieu de sa naissance dont Rémy et l'autre au site urbain d'Orléans où est érigée sa statue alors les deux tout cela fait un système de double page j'espère que je l'ai mis mais j'en sais pas ça c'est le point de départ des enfants quand ils visitent le clôt de le Lorrain voilà la maison de Don Rémy et en regard la statue de Jeanne d'Arc à Orléans donc il y a vraiment cette confrontation des deux lieux le lieu de naissance et le lieu de célébration alors c'est une sorte la maison natale c'est une sorte d'image d'épinal renouvelée on voit Jeanne d'Arc en bergère écoutant ses voix telles qu'elle apparaîtra deux ans après la publication du Tour de la France dans l'illustre tableau de Bastien Lepage peint en 1879 et commenté par Zola dans son célèbre article le naturalisme au salon en 1880 la légende insiste sur la portée symbolique du lieu de naissance et de la maison natale aussi modèle soit-elle comme un lieu de culte honoré d'ailleurs par la fondation d'une école pour les enfants du pays le culte et la pédagogie sont liés le lecteur tourne donc la page et découvre au verso page 60 la statue de Jeanne d'Arc à Orléans ainsi commentée en légende comme dans un guide de Johan raconté aux enfants je cite les habitants d'Orléans reconnaissant envers Jeanne d'Arc qui avait sauvé leur ville lui ont élevé une statue cette statue est sur une des principales places d'Orléans citée de 67 300 âmes d'un bel aspect situé sur les bords de la Loire et du canal d'Orléans sur l'illustration la statue équestre est bien visible surélevée par un socle décoré au centre d'une vaste place à la croisée de deux grands axes le terre-plan rectangulaire qu'il isole est pourvu aux angles de reverber qui permettent l'éclairage de nuit du monument des grilles protègent ses abords immédiats de tout geste iconoclaste ou de graffiti et les passants s'arrêtent au milieu de la place pour regarder et admirer la statue au cœur de la ville est un monument qui parle aux flâneurs à l'habitant aux touristes ainsi qu'aux enfants auxquels on a raconté des histoires de grands hommes à la maison et aussi dans les manuels et le tour de la France en convergence avec les guides par l'ensemble de ces biographies de grands hommes associés au statut indique donc le mode d'emploi et les usages de la sculpture publique en situation in situ éléments familiers dans la période de statut de la vie quotidienne des villes ce cycle initial donc du livre des grands hommes de Lorraine va se poursuivre par le don de ce livre des grands hommes dont j'ai parlé tout à l'heure il sera répété dans les provinces il est mis en évidence toujours par les titres de chapitres ce que reproduisent la table des matières et les épigraphes le tour de la France fournit ainsi une liste de grands hommes que l'on peut rapprocher de celles que présentent les cartes postales de la collection de Buisson cette liste partiellement reprise dans la table des principales gravures et des leçons de choses du livre de Maître sous l'intitulé les grands hommes de la France énumère 28 grands hommes en les désignant par leur nom auxquels s'ajoutent à deux reprises le mot statut dans la table des matières donc statut de Jeanne d'Arc et Pierre Puget sculptant une statue comme pour signifier l'importance d'une part de la statue in situ et d'autre part de l'acte de la sculpté donc après les histoires de la bonne vieille d'Épinale l'histoire suivante est dite par monsieur Gertal patron et mentor des deux petits-enfants pour quelque temps au cours de leur voyage désormais les enfants vont quitter le registre oralisé du conte registre associé à la petite enfance pour celui de la culture écrite celle du livre qu'ils tiennent en main et qu'ils les accompagnent et souvent ils vont oraliser la lecture du livre par la lecture à haute voix en effet tous les autres cycles sont présentés par mise en abîme à partir de la figure du livre dans le livre puisque Julien donc a reçu d'une généreuse dame de Macon en récompense de son honnêteté le don précieux de ce petit livre des grands hommes qu'il lira tout haut et dont il regarde les images alors voilà comment il lui donne le livre tenez mon enfant lui dit-elle je vous donne ce livre il parle de la France que vous aimez et des grands hommes qu'elle a produit lisez-le il est à votre portée il y a des histoires et des images qui vous instruiront et vous donneront à vous aussi l'envie d'être un jour utile à votre patrie dans chaque province Julien trouve une occasion de lire ce livre ponctué d'illustrations qui en donne les portraits et qui reproduisent les statuts il déclare à monsieur Gertal par exemple je vais savoir ma France à présent sans hésiter et puis dans le livre que m'a donné hier la dame de Macon il y a beaucoup d'histoires sur les grands hommes de la France je les lirai toutes et je deviendrai savant sur les choses de mon pays voyez monsieur comme il est beau mon livre l'expression les choses de mon pays rappelle que l'histoire des grands hommes est à l'instruction civique ce que la leçon de choses est aux sciences naturelles retrouve ce terme de choses morale civisme et histoire nationale se rejoignent dans un souvenir de l'histoire naturelle comme l'a souhaité madame fouillé dans sa préface où elle disait ceci je la cite chaque invention faite par les hommes illustres chaque progrès accompli grâce à eux devient pour l'enfant un exemple une sorte de morale en action d'un nouveau genre qui prend plus d'intérêt en se mêlant à la description des lieux même où les grands hommes sont nés donc tout cela est vraiment martelé comme vous le comprenez martelé dans le livre du maître dans le livre de l'élève et dans le livre dans le livre les noms de rues sont parfois visibles dans les vignettes les statues sont reproduites in situ comme je viens de montrer ici et permettent d'évoquer ces biographies exemplaires que l'on va lire ou que l'on vient de lire et à propos de ces biographies exemplaires je voudrais simplement rappeler qu'il s'agit d'un genre très ancien de la littérature enfantine qui s'est répandu particulièrement pendant la révolution française et qui était destiné à raconter les histoires héroïques et glorieuses justement des enfants du pays ça avait donné lieu à un concours à l'un des concours de l'an 2 pour les manuels scolaires de la république et c'était des livres qui avaient été distribués dans les écoles de la révolution donc il y a vraiment une tradition aussi éditoriale la structure de chaque extrait donc correspond à un schéma de récits éthiologiques aussi analogue à celui que comportait par ailleurs en dehors de ces livres de grands hommes et de ces histoires héroïques dont je viens de parler que comportaient aussi les vies de saints ou les images de corporations auxquelles les biographies suppléent donc c'est un peu le même principe de conjonction du texte de l'image d'hommage de morale la trajectoire met en évidence pour tous les parcours la volonté d'apprendre de travailler de livres qui se manifestent dès l'enfance quel que soit le milieu et la province d'origine ainsi la biographie de Vauban joint l'éloge de la bravoure à celle de l'étude et la lecture qui vaut mieux encore celle de Buffon précise que sa fortune n'a pas freiné son goût du savoir l'instruction est toujours présentée aux petits écoliers comme la formule par excellence de l'ascension sociale et de l'acculturation offerte à tous ce sont des modèles vraiment d'ascension sociale en guise d'épilogue plusieurs biographies s'achèvent sur l'érection de la statue et ainsi pour Monge on lui a élevé une statue à Beaune quelques lignes plus bas pour Buffon ses ouvrages furent traduits dans toutes les langues avant de mourir il vit sa statue élevée à Paris au jardin des plantes avec cette inscription son génie à la majesté de la nature ou encore à Lyon Jacquard qui est le fils d'un pauvre ouvrier tisseur et d'une ouvrière en soi je cite la ville de Lyon reconnaissante envers cet homme qui a fait sa prospérité lui a élevé une statue sur une de ses places et sur la page en regard une vignette montre la statue de Jacquard dont le nom est inscrit sur le socle avec cette légende qui rappelle ses dates et lieux de naissance et de mort dans le Rhône comme une inscription sur le socle de la statue Jacquard né à Lyon en 1752 mort en 1834 à Oulain Rhône une vignette similaire de sculpture en pied avec inscription du nom sur le socle et légende associant le grand homme à la ville illustre la biographie de Cujas né en 1522 mort à Toulouse en 1590 dont le texte se termine par ce paragraphe les travaux de Cujas ont été fort utiles au progrès de la science du droit en France et à celui des bonnes lois encore aujourd'hui on étudie avec admiration ses savants ouvrages on lui a élevé une statue à Toulouse sur une des places de la ville devant le palais du tribunal où se rend la justice il faut que je m'arrête je crois que vous avez à peu près compris le principe de toute façon c'est assez répétitif donc le livre apprend aussi à lire le socle des statues non seulement comme une épitaphe de cimetière dédiée à un mort mais comme un hommage au grand homme toujours vivant toujours présent au coeur de la cité et toujours exemplaire il permet aussi de déchiffrer l'aménagement du site urbain de comprendre la statue là où elle se trouve érigée comme l'emblème de l'édifice en face duquel elle est placée et donc alors je vais peut-être vous montrer quand même quelques images avant de m'arrêter voilà donc c'est un petit peu les autres la statue de Descartes sur le pont de Tours on enchaîne avec une nouvelle carte et une nouvelle province et puis voilà l'exemple de Bossu alors là c'est plutôt un buste et c'est quelque chose que je ne vais pas raconter mais à un moment donné très intéressant puisqu'il y a beaucoup d'édition et de réédition du livre la photographie intervient après 1904 et on est autour de l'hommage à Pasteur et on introduit des images qui sont inspirées par la photographie et pas seulement par la statue pour ses hommages aux grands hommes ça c'est Puget sculptant sa statue ce qui est une façon de voir aussi l'atelier du sculpteur là c'est le buste voilà la petite statue de Jacquard dont j'ai parlé tout à l'heure petit détail qui vous donne un petit peu le type de biographie qui sont vraiment des biographies sur ces modèles d'éducation et d'instruction publique d'importance de l'éducation et puis alors ça c'est la chose dont je ne parlerai pas qui était mon paragraphe suivant c'est à dire je voulais faire un développement sur Versage et Torix donc je vous montre simplement l'image parce que ce qui est intéressant et que j'aurais voulu commenter c'est le fait que d'abord cette statue de Versage et Torix elle est tout à fait hors format par rapport aux autres beaucoup plus grande dans l'économie de la page et d'autre part elle est mise en parallèle dans le système de la double page avec les dolmens donc il y a vraiment un parallélisme fort intéressant qui est introduit ici et qui mériterait un commentaire voilà l'organisation de la double page c'est un petit peu ça que je voulais expliquer et puis pour terminer puisque maintenant je raconte un peu la fin de l'histoire après avoir fait tout ce tour de la France tout converge vers la place de la Concorde à Paris où se trouvent les statues de la France notamment la statue de Strasbourg évidemment auprès de laquelle se réunissent bien sûr tous ceux qui déplorent la perte de l'Alsace voilà et voilà justement le pasteur avec l'arrivée de la photographie dans l'épilogue tardif voilà alors ensuite j'avais tout ce développement sur les cartes postales mais donc je vous les montre simplement puisque ça ira très vite mais c'est quand même intéressant parce que ça se relie à ton sujet et donc j'avais eu la chance de trouver sur une brocante ce lot de cartes postales d'un instituteur qui mettait en usage exactement le protocole éducatif utilisé dans le tour de la France par deux enfants mais pendant la première guerre mondiale pour adresser il était au front et pour adresser ses lettres dans chacun de ses haltes du front à sa petite fille donc c'est vraiment l'idée de ce roman familial qui est redevenu familial puisque c'est vraiment le roman de ce petit instituteur avec ses cartes postales qu'il adresse mais qui reprend en charge tout le long roman familial du tour de la France par deux enfants et puis je voulais conclure et j'avais conclu d'ailleurs dans l'article sur l'évocation de Nadja qui montre que avec le surréalisme il y a une réactualisation de cet usage photographique de la sculpture mais à des fins tout à fait différentes que je ne vais pas commenter ici voilà applaudissements Merci